À ce moment-là, on est filmés? Salut! Check! C'est fou le bizarre. Genre tout le sol, il est rouge. Bien, il y a un incendie. Ça a l'air vraiment réaliste. Puis c'est tous les mini-bonhommes, ça doit être difficile à faire. On dirait que toutes les personnes-là, ils veulent aller voir le feu dans les mansions. Bien, ils ont plutôt l'air de vouloir se sauver du feu, puis ça a pas mal l'air de paniquer. Moi, j'aurais sûrement très peur. Tout, là, on dirait plein d'objets. Donc, d'après moi, il y en a qui ont sorti des choses, puis ils ont voulu sauver des objets qui valaient pour eux. Moi, je prendrais mon chat, puis je sortirais dehors. Saviez-vous où s'est passé cet incendie-là? Au Canada. Où? Au Canada. Oui! Ah oui, au Canada. Ça, c'est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ah oui! Où? Puis les murs qu'on voit en bas, ces grands murs de pierres-là, c'est les fortifications de la ville de Québec. Où? Ça sert à protéger la ville, mais là, à ce moment-ci, c'est les gens qui se protègent de l'incendie, parce que de la pierre, ça brûle pas. Parce que les maisons qui brûlent sont en bois, donc ça brûle vite, le bois. Il y a eu 1300 maisons qui ont brûlé dans cet incendie-là. Quand on parle d'un gros feu, ça, c'est un gros feu. C'est un record Guinness. Exactement. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait pour éteindre le feu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que tout soit brûlé, ils ont nettoyé, ils ont reconstruit après. Ça a dû prendre du temps de tout reconstruire. Oui, oui, oui. C'est arrivé en 1845. Une chance, on n'était pas là. Sur le mur, on dirait qu'il y a des bagages, des meubles, tout ça. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont entendu les gens crier au feu, les premiers qui ont vu le feu, qui se sont dit « Le feu s'en vient vers ma maison, je vais sortir tout ce que je peux. » Puis ils ont réussi à les entreposer sur le dessus des murs. Ça leur a permis de sauver quelques biens personnels. Le peintre qui a fait cette œuvre-là, qui s'appelle Joseph Légaré. Saviez-vous que Joseph Légaré avait une maison dans le quartier Saint-Jean-Baptiste? Brûlée. Oui! Il a fait cette peinture-là en observant son quartier qui brûle avec sa maison dans le quartier. Cet incendie-là, il l'a fait d'un côté de l'incendie, puis après ça, il a traversé de l'autre côté pour faire une peinture de l'autre côté de l'incendie. Il trouvait ça super important que les gens sachent à quoi ça ressemble un incendie. Ils voulaient qu'on s'en souvienne. Un peu comme un photojournaliste. C'est comme si, au lieu de prendre une photo, il faisait une peinture pour montrer qu'est-ce qui s'est passé. Ça a marché parce que ce feu-là a eu lieu en 1845, puis aujourd'hui, on en parle encore. Joseph Légaré a peint plusieurs incendies majeurs, comme celui du quartier Saint-Jean-Baptiste. Il allait même aussi jusqu'à publier dans les journaux des descriptions, des comptes rendus des événements. Alors, le lien avec le journaliste est quand même très présent. C'était un peintre très prolifique. Il a fait, pendant sa carrière, près de 250 œuvres, des copies d'œuvres religieuses, des portraits, des compositions sur des événements d'actualité. C'était aussi considéré comme le premier peintre paysagiste canadien. C'est-à-dire qu'il a été le premier peintre né au Canada qui a représenté les paysages de notre territoire. Avant, c'était principalement des Européens, donc des gens de l'extérieur, qui venaient représenter les paysages d'ici. Quand on se place en plein milieu, on voit la rue dans le centre qui s'en va au loin. Oui. Ça, on appelle ça la perspective. Ça nous donne un point d'éloignement. On peut s'imaginer, s'il n'y a pas d'incendie, on peut marcher dans cette rue-là, puis on s'en va loin. Ce n'est pas la rue qui devient toute petite. C'est l'angle que prend la perspective qui crée cette distance-là. C'est comme les personnes, parce que s'ils auraient été plus proches du peintre, ça aurait paru plus gros, mais plus c'est loin, plus sompté. Oui, tout à fait. On avait dit que c'était le jour ou la nuit, je ne m'en souviens plus. La nuit. La nuit. Pourquoi est-ce que c'est la nuit? Bien, j'ai noir. Si ça aurait été le jour, ça aurait été d'une autre teinte que l'orange, parce que vu que c'est sombre, c'est plus l'orange qui ressort. Oui, tout à fait. On a l'impression que la lumière, autour, il fait noir. Mais au centre, c'est très éclairé. Si c'était le jour et qu'il y avait un beau soleil dans le ciel, la lumière viendrait d'en haut aussi. Alors, vous remarquez que la fumée est orange? Bien, ça l'éclaire au goût du feu. Oui, exactement. C'est le feu qui éclaire la fumée. D'ailleurs, le peintre, M. Légaré, il a utilisé des couleurs pour accentuer, pour donner plus de place au drame. Comme les couleurs qu'on voit. C'est quoi les couleurs qu'on voit? Orange, jaune puis noir. Oui, orange, jaune puis noir. Le mélange des couleurs, les noirs, les oranges, les jaunes, comme disait Elliot, ça crée l'effet où c'est très contrasté. C'est-à-dire qu'on a des couleurs très claires à côté de couleurs très sombres. Si on regarde la maison, on voit les fenêtres ici. Bien, on sent le feu derrière les fenêtres. Une bonne partie de l'espace est consacrée à la fumée puis au ciel. Parce que M. Légaré est installé loin pour voir la grosseur du feu ou jusqu'à quel point le feu est dense. S'il arrêtait au toit des maisons comme ça, bien, on aurait l'impression de manquer une grosse partie. Quelque chose de dramatique, de triste. Mettons que c'est pas un paysage joyeux. Non ! En effet !